Bonjour à toutes et à tous, j'enchaîne avec cette dernière vidéo un peu de conclusion de la méthode de repérage littéraire guidée et pas à pas, nous voici donc à la fin de notre démarche de travail au brouillon. Tu vas voir qu'il ne suffit plus que de regrouper les analyses. Alors tout d'abord je te rappelle que grâce à la méthode des quatre couleurs, tu as fait quatre lectures du texte, quatre relevés, avec à chaque fois à la main un stabilo qui correspondait dans un premier temps à un relevé des procédés lexicaux, puis un stabilo vert dans un deuxième temps, pour ceux en rapport avec le système des temps et la conjugaison, dans un troisième temps, un stabilo rouge pour les procédés grammaticaux et enfin jaune pour les figures de style. Donc finalement, notre texte ressemble à cela une fois l'analyse et le relevé des procédés terminés. Tu te rappelles également des différents tableaux d'analyse et d'interprétation présentés pour la méthode pas à pas. J'ai fusionné et synthétisé les tableaux présentés précédemment pour que cela soit tout de même lisible. Nous allons maintenant surligner les enjeux récurrents de façon à réaliser un plan de commentaire. Tu vas voir, c'est tout simple, avec mon astuce pour trouver un plan. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui la détaille de façon là aussi pas à pas dans la série Crack ton bac. J'applique donc ici cette méthode. Je te conseille de souligner en bleu tous les éléments qui relèvent du thème et de son traitement. En vert, un registre dominant ou l'expression d'un mouvement littéraire. En rouge, les enjeux implicites du texte, sa visée, sa finalité profonde. En appliquant cette méthode, cela peut nous permettre de réaliser le plan suivant. Grand 1, un tableau pessimiste de la nature humaine. Grand 2, pourtant porté par un regard lyrique à l'image d'une conception romantique de l'amour. Grand 3, une tirade éloquente et finalement très efficace qui témoigne d'une habileté rhétorique. Voyons maintenant pour trouver une problématique. Je te renvoie là aussi la vidéo qui détaille la méthode proposée pour t'aider à trouver des problématiques dans n'importe quel texte de façon très facile. On prend le modèle de base. Quels sont les enjeux de ce texte ? On précise ensuite la nature de ce texte. Quels sont les enjeux de cette tirade ? On tente de qualifier plus encore la tirade en question. Quels sont les enjeux de cette tirade romantique ? Avant d'intégrer enfin notre enjeu majeur, quels sont les enjeux argumentatifs de cette tirade romantique ? Et voici, tu n'as plus qu'à rédiger ton commentaire composé. N'hésite pas à me dire si tu souhaites que je traite l'extrait en lecture linéaire conformément à l'exercice de l'oral du bac dans une prochaine vidéo. Tu peux me le noter en commentaire. Merci d'avoir été attentif et à très bientôt pour de nouvelles astuces d'analyse littéraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !